Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Dans cette vidéo on va parler Mercato, on va parler de Cherki, du fait qu'il est prolongé. Je ne l'avais pas parlé avant, mais je vais en profiter pour en parler dans cette vidéo un petit peu. Je vais également parler de Oskar Sarr et de Paqueta. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner à maximum. Je vois qu'il y a énormément de monde qui regarde la vidéo et qui ne sont pas abonnés. Vraiment, n'hésitez pas les gars, c'est gratuit. Voilà, si vous aimez bien, etc. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà, comme ça je vous remercie. Voilà, vous me dites, voilà, j'aime un abonné, j'aime bien ou quelque chose comme ça, voilà, si vous le souhaitez. Comme ça je vous remercie directement dans l'instant ou alors quelques minutes après, dès que je vois le message, dès que j'ai reçu une notif moi. N'hésitez pas bien sûr aussi à mettre la cloche de notification, pardon. Voilà, comme ça vous recevez directement une notif dès que la vidéo est postée. N'hésitez pas aussi bien sûr à liker, voilà, si vous aimez bien. Ça fait toujours remonter dans les recommandations YouTube et bien sûr à partager et à commenter. Si vous avez un avis à donner sur la vidéo, voilà, sur des joueurs ou même si je traite un sujet qui n'est pas en rapport sur un joueur et qui ferait partie de l'actualité lyonnaise, vraiment, n'hésitez pas. L'espace des commentaires, ça vous est réservé pour moi. Moi, je vous mets juste, voilà, des fois des petits messages, voilà. Vraiment, n'hésitez pas, donnez votre avis si vous le souhaitez. Maintenant, pour commencer la vidéo, on va parler de Cherki. Je vais essayer d'en parler rapidement. Moi, je suis vraiment très très content qu'il ait prolongé. Le seul problème, ça a été sur la durée. Je pense que le dossier a été en partie géré par Olaz. En tout cas, il a dit qu'il s'en chargerait vraiment personnellement. Il a réussi. Le truc, c'est que c'est un contrat d'une courte durée qui a été, en tout cas, signé. Il a prolongé d'une année, donc jusqu'en 2024, parce qu'il avait un contrat jusqu'en 2023, plus une année en option, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Mais à mon avis, voilà, c'est une sorte de contrat un peu pour voir s'il peut, on va dire, exploser cette année. Ou alors, peut-être s'il arrive à faire une bonne saison, mais pas exploser, il ira toujours l'année suivante. Et après, peut-être un contrat encore plus grand, parce qu'à mon avis, Lyon, ils ne vont pas non plus attendre 30 ans que Cherki fasse une énorme saison. C'est un peu pour voir sur le moment. S'il juge qu'il a du mal, peut-être le vendre, et peut-être qu'il s'épanouira ailleurs. C'est pour ça qu'on a vu le contrat est de courte durée. Et après, aussi, il faut voir ses demandes. S'il a demandé à son agent une somme folle, etc., à mon avis, ils ont dû le prévenir, ils ont dû lui dire. Si j'en faisais des saisons comme avant, avec très très peu de stats, après, il y a eu aussi la blessure et le fait qu'il ne joue pas beaucoup. Mais des fois, Inah, il se montre sur quelques minutes, etc., comme il a fait contre 3 en fin de match, c'est rassurant. Ça montre, peut-être qu'il a changé un petit peu de caractère, etc., et ça montre des bons points. Maintenant, on va voir. Moi, je suis quand même content qu'il ait prolongé, et j'espère que Bosch le fera plus jouer. Parce qu'honnêtement, Toukou et Kambi, les prestations qu'il fait, à part des courses, ou la passe qui amène au troisième but, je crois. Oui, c'est celui-là, quand il y a la passe sur Pagetta qui frappe, et après, il y a le but de TT. C'est vraiment pauvre. Toukou, il fait une saison, je pense, l'année dernière, qui est vraiment très très bonne pour moi. Que ce soit en stats, même à part le match de Bordeaux, où il y a eu les petites frictions. Je crois que, oui, c'est le match de Bordeaux où il y a eu les frictions. Franchement, c'était un bon Toukou, il y avait des mauvais moments, mais il y avait plus de bons moments que de mauvais. Donc, vraiment, si Toukou continue à faire ça, autant le sortir à la 60ème, et mettre Cherki qui dynamite le côté gauche. À mon avis, si j'étais boge, je ferais ça, parce qu'on ne va quand même pas le laisser à chaque fois faire jouer 5 minutes. À mon avis, tu le prolonges, c'est pour le faire jouer un peu plus de temps. Parce que cette année, on n'a pas de Ligue des Champions pour faire souffler les titulaires. Donc, il faudra le faire jouer un peu plus. Surtout que là, on commence par des équipes qui sont supposées être moins fortes que nous. Autant pas griller, donc s'il est titulaire, il faut un gros match, il y a peut-être un score de 2-0, 3-0. Autant le sortir à la 60ème, un titulaire, et faire rentrer un Cherki qui peut peut-être montrer plus de choses que sur 5 minutes. Voilà, c'est juste ce que je tenais à dire. En tout cas, content que Ryan, il est signé. Et maintenant, hâte de voir si Boch lui fera confiance. Maintenant, pour Oskar Sarr, je vous avais annoncé il y a quelques semaines, peut-être 3-1 semaines. Vous vérifierez si vous voulez sur les vidéos de la chaîne. Je crois que je vous avais parlé de lui en Italie, à Cremonese, si ça se prononce comme ça. Après, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais c'est un club italien promu et finalement, plus de nouvelles. Donc, est-ce que c'était une vraie info ou une fausse info ? Moi, je n'ai fait que relayer ce que j'ai vu. Beaucoup de monde en parlait. Finalement, plus rien. Et là, il y aurait un journaliste turc. Moi, je méfie quand même d'eux, mais je vous l'ai dit quand même. Valence serait sur Oskar Sarr pour leur défense. Et il pourrait rejoindre Moukhtar Diakabi, un ancien joueur lyonnais. Et ce sera un prêt d'une année, un prêt de 500 000 euros. Voilà, ce n'est pas une grosse somme, mais voilà, ça se prend toujours. Et en tout cas, il y aurait une option d'achat avec de 5 millions d'euros. Donc, c'est un joueur qui a fait un match de préparation avec nous, dont une mi-temps. Parce que le deuxième mi-temps, c'était pour les jeunes. Et il a fait aussi, sous Garcia, 20 minutes, je crois. C'était un match de Coupe de France où on a perdu. Il me semble que c'était contre Lille de mémoire. Ou non, Monaco. On avait perdu 2-0. C'était contre Monaco. Et voilà, donc, je ne peux pas vous dire autre chose sur lui. Je n'ai rien vu. J'ai juste entendu qu'à Louvain, ça ne s'est pas trop mal passé. Là, il a mis deux buts, je crois, en 34 ou 36 matchs. Donc voilà, il était assez content de lui. Ce que je ne peux pas retenir que de lui, c'est les matchs de préparation où il fait une boulette. Après, il est moins dedans. Il a fait un bon petit match, un départ de match. Et après, voilà, ça s'est un peu coulé vraiment à la fin de la première mi-temps. Mais voilà, je ne peux rien vous dire de plus sur lui. S'il part à Valence, tant mieux pour lui. Voilà, s'il va se rendre au challenge. En tout cas, je me souviens de son père, je crois qu'il y avait dans les médias. Il va à Lyon. Et j'espère que dans 2-3 ans, il y aura une première ligue. Là, possiblement, il peut aller en Espagne. Et il est loin de Liverpool. Je trouve que c'était son club où il voulait aller, je crois, de mémoire. Il va peut-être passer un peu plus de temps à engranger déjà de l'expérience, du temps de jeu. Et peut-être après, il réalisera son rêve d'aller en première ligue. Et peut-être à Liverpool. Maintenant, on va passer à Paqueta. Paqueta serait maintenant, en tout cas vraiment, le plan B de Newcastle. Parce qu'il voudrait Madison. Mais si Madison, ça ne se fait pas, je crois qu'il joue à Leicester. Il pourrait passer à l'attaque sur Paqueta. Et ça jouerait peut-être entre 40 et 50 millions d'euros. Je vous rappelle qu'à la base, on voulait 60. Après, ça redescendait à 40. Et maintenant, il y en a beaucoup qui parlent entre 40 et 50. Donc voilà, c'est dur à pronostiquer un peu la lumière de Paqueta. Parce qu'un jour, il n'y a plus personne. Un jour, il y a Arsenal. Je ne vais pas vous énumérer à chaque fois. Je raconte toujours la même chose. Parce qu'on raconte toujours la même chose. Après, il me met aussi sur le climat. Vu que c'est un peu son meilleur pote, on va dire. Peut-être qu'ils essayent de dire à Guimaraes, j'essaie de le convaincre. Qu'il rejoigne notre club. Moi, je voulais dire que moi, je vais me mouiller sur cette vidéo. Pour moi, il ne partira pas au Mercato Estival. Pour moi, jamais de la vie il part. Je peux me tromper. Mais en tout cas, je vais essayer de me mouiller. Pour moi, il va rester à Lyon. Et possiblement, il pourrait partir en hiver. Mais ce n'est pas sûr sûr. Moi, je vous le dis. Moi, à mon avis, il pourrait même rester à Lyon quasiment jusqu'au Mercato d'été prochain, je pense. Moi, en tout cas, je mise là-dessus. Je pense qu'il peut rester encore une saison à Lyon. Et après, voilà. Comme Textor, là, il n'a pas trop trop investi non plus. Voilà, je trouve qu'on a déboursé entre 8 et 10 millions cette saison. Est-ce que maintenant, avec peut-être les futurs nouveaux moyens, et peut-être au vu de la saison qu'on va faire, est-ce que justement Paqueta voudra partir ? Si on va en Ligue des Champions, en tout cas, voilà. Comme je l'ai dit, je le souhaite énormément. On verra. Parce que voilà, je pense que Newcastle, ils ont peut-être un bon flair. Ils ont le flair de, est-ce que si Lyon fait une grosse saison, vu qu'ils ont un nouveau repreneur, il n'a pas trop trop investi, mais il a annoncé quand même la couleur. Et que s'ils commencent à mettre beaucoup, beaucoup d'argent, et ça pourrait peut-être faire partie des indésirables, et garder peut-être les salaires, voilà. Comme les Lacazette, ils ne viennent pas des salaires avec des petits salaires, ils viennent avec des gros salaires. Et vu du fait que Lyon, maintenant, peut se permettre de garder des gros salaires, et que peut-être, si l'on est qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine, ils pourraient peut-être garder Paqueta, voire même le prolonger. C'est une possibilité, les gars. Il ne faut pas non plus écarter et se dire, c'est bon, Paqueta, il peut partir. Maintenant, on a un investisseur, je tenais quand même à le souligner. S'il gère mieux Textor, et je pense qu'il est quand même très intelligent, il est quand même gardé au las. Parce que, pour faire un parallèle, à Marseille, ils ont directement tout foutu dur quand M'Acourt est arrivé. Pourtant, c'est aussi un Américain. Et après, ça s'est un peu mal passé, parce qu'ils ont mis un Français qui ne connaissait pas trop le foot avec Hero, que nous, on a gardé notre président. Il a laissé trois ans. Là, ça va être la première année en tant que, on va dire, président de... Mais en seconde, on va dire, en seconde position, il va être là pour donner les directives de Textor. Et peut-être qu'on aura d'autres moyens au mercato d'été prochain, et on pourra peut-être se permettre de garder un Paqueta. Ce n'est pas une possibilité, pour moi, à acheter la poubelle. Donc voilà, je tenais vraiment à mettre les choses au point ici sur Paqueta. Il a peut-être des offres là, ou en tout cas des renseignements. Mais pour le moment, il est chez nous. Et moi, en tout cas, j'espère qu'il va vraiment rester, parce que vraiment, c'est notre meilleur joueur pour moi avec la casette. Maintenant que la casette est là, vraiment, c'est vraiment un gros duo qu'on a maintenant. Avant, on n'avait Paqueta qui survolait. Maintenant, voilà, on a des bons joueurs. Et même Tété, il ne faut pas aussi l'enlever. Tété, vraiment, il fait un gros début de saison. Je pense que ça va être aussi un des joueurs à suivre, voilà, cette saison. Donc voilà, vidéo pour moi qui était assez complète. En vrai, j'ai, je pense, mis pas mal de temps. Je ne vois pas les temps de vidéo. J'ai essayé d'être assez clair sur les dossiers de Cherki. Voilà, c'est enfin fini. On est tranquille. Et Oskar, Sarr et Paqueta. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur Paqueta, Oskar, Sarr et Cherki. Je vous laisse là-dessus. Passez tous une très, 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 très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501